Corriger du TD sur les changements d'état Premier exercice concernant l'humidité de l'air. Dans une pièce isolée à 20 degrés Celsius de dimension 30 mètres cubes, une flaque d'eau de 300 grammes est étendue sur le sol. Le taux d'humidité initial de la pièce est de 60%. Tous les gaz sont considérés comme parfaits. On prendra la pression de saturation de vapeur d'eau à PS égale 23 mbar. pour 20 degrés Celsius et une masse molaire de l'eau à 18 grammes. Voilà les données. Il s'agit d'une pièce de 30 mètres cubes. C'est déjà un bon volume. On va faire entrer 300 grammes d'eau qui sont susceptibles de s'évaporer. Le taux d'humidité initial étant de 60%. Tout va tourner. Est-ce que cette eau va pouvoir s'évaporer ou pas ? Est-ce que la pièce va être saturée en eau ? Les petites questions, regardez. Premièrement, déterminer si l'eau s'évapore totalement en justifiant votre réponse. Il ne s'agit pas de dire oui ou non, mais il faut justifier. Est-ce que ces 300 grammes d'eau liquide qui sont rentrées dans la pièce vont pouvoir s'évaporer complètement ? La question 2, quel devrait être le taux initial pour que toute l'eau s'évapore ? Donc voilà un peu, on va nous faire tourner autour de ces notions d'humidité de l'air et d'évaporation de l'eau dans l'atmosphère. Toutes ces notions peuvent se réfléchir sur un diagramme P en fonction de T. Je l'ai présenté en cours, ce diagramme. Il va présenter plusieurs zones. Une zone dite gaz, où l'eau va exister sous forme de gaz. Une zone liquide et une zone solide. Donc c'est la zone qui nous intéresse, c'est la zone entre le liquide et le gaz. La courbe qui va séparer la zone liquide et la zone gaz s'appelle la courbe de Pessat, de la pression de saturation. Lorsque le fluide est sur cette courbe en pointillé, lorsque le fluide est sur cette courbe, il est à 100% d'humidité, il est à saturation. Donc en fait, si je me place à 20 degrés Celsius, comme j'ai fait sur ce diagramme-là, et que j'ai une humidité relative, on me dit de 60%, c'est-à-dire qu'en fait, ça signifie l'humidité relative, on la note HR en général. HR, l'humidité relative, c'est la pression partielle de vapeur d'eau que divise la pression de saturation à 7 températures. Puisque la pression de saturation, attention, dépend de la température. Donc pH2O sur Pessat à 20 degrés Celsius, on me dit c'est 60, on est à 20 degrés Celsius, et on a donc un HR qui vaut 0,6. C'est-à-dire que si je reporte Pessat à 20 degrés, Pessat est là-haut, sur la courbe de saturation, eh bien le point représentatif de la vapeur d'eau qui est présente dans ma pièce est là, à 60% de la hauteur. Donc pH2O sur Pessat égale 0,6. Donc ce point est là, il est à 60% de la hauteur. Si je rajoute, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, quand l'eau va s'évaporer, l'eau de la flaque va s'évaporer, que va-t-il se passer ? La pression partielle à pH2O va augmenter. Et donc le point que j'ai ici va bouger vers le haut. La question c'est est-ce qu'il va bouger vers le haut ? Est-ce qu'il va atteindre Pessat ou pas avant que toute la flaque soit évaporée ? C'est ça la question. Donc en fait, on va se poser la question de savoir, en gros, quelle place reste-t-il pour la vapeur d'eau qui va s'évaporer dans la flaque ? Donc qu'est-ce qu'il nous reste comme place, en quelque sorte, avant d'atteindre la saturation ? Si le point atteint la saturation avant que toute la flaque d'eau soit évaporée, à ce moment-là, il nous restera de l'eau liquide. Vous pouvez faire ce que vous voulez, cette eau ne s'évaporera jamais. Si au contraire, le point ici n'atteint pas Pessat alors que toute l'eau est évaporée, et bien à ce moment-là, on aura toute notre eau évaporée et la pression qui sera inférieure à la pression de saturation, l'air ne sera pas saturé. Donc tout va se passer sur cette grandeur que j'ai signalée ici par une flèche avec un point d'interrogation. Combien d'eau je peux rentrer ? Combien de vapeur d'eau je peux rentrer là-dedans ? Donc pour la première question, déterminer si l'eau s'évapore complètement en justifiant votre réponse, on va raisonner de la manière suivante. Avant d'avoir saturation, on peut rajouter cette pression, celle que j'avais signalée par un point d'interrogation, qui n'est rien d'autre que, en fait, c'est Pessat moins le pH2O initial, et ça représente 40% de Pessat. Si le HR vaut 0,6, c'est qu'il me restait 40%, 0,4, de vapeur possible avant d'atteindre la pression de saturation. Et avec le Pessat que l'on m'a donné, le 23 millibars, 40% de 23 millibars, ça fait 920 pascals. Attention, le millibar, je le transforme en pascal, un millibar, c'est en fait 100 pascals. Donc je l'ai transformé en pascal de manière à raisonner après, avec uniquement des unités qui soient du système international. donc cette grandeur, cette pression supplémentaire que je peux rajouter avant saturation, correspond à 920 pascals. À combien d'eau liquide, ça correspond, à combien, quelle masse d'eau peut s'évaporer pour me donner 920 pascals ? Eh bien, pour calculer ça, j'ai d'abord calculé l'évaporation que toute la flaque me donnerait, la pression supplémentaire que toute la flaque me donnerait si elle s'évaporait. Donc la pression, je l'appelais Pévap, ça serait 300, puisque c'est 300 grammes, que divise 18, c'est la masse molaire de l'eau, donc 300 sur 18, c'est le nombre de molles. 300 sur 18, qui est le nombre de molles, N, que multiplie R831, que multiplie T293,15, c'est 20 degrés Celsius, que divise 30, puisque 30 mètres cubes. Donc la surpression que me donnerait l'évaporation de toute la flaque serait de 1350. 3,4 pascal. Donc la réponse, indubitablement, est non. L'eau ne va pas s'évaporer complètement, puisqu'en fait, il me faudrait pouvoir rajouter 1353 pascal, et je ne peux en rajouter que 920. Donc on a seulement 204 grammes qui vont s'évaporer avant de saturation, c'est la masse, en fait, qui donnerait une surpression de 920. Pour ça, vous faites donc 18 que multiplie 920 fois 30 sur RT, c'est encore une fois l'équation d'état des gaz parfait, et vous trouvez qu'en évaporant 204 grammes, on obtient déjà les 920 qui permettent d'arriver à saturation, et donc ça bloque complètement le processus d'évaporation. Donc la réponse était non. La deuxième question, quel devrait être le taux initial pour que toute l'eau s'évapore ? Si visiblement un taux initial, un HR initial de 0,6, c'était trop pour que toute l'eau s'évapore, si toute l'eau s'évapore, il me faut que le pH2O plus le PEvap, celui que j'ai appelé PEvap, qui correspond à l'évaporation de toute la flaque, soit égal à PSAT. Donc, tout calcul fait ici, donc ça va me faire que pH2O soit égal à PSAT-PEvap, ça me fait 946,6 pascal, et ça me donne donc un HR max, une humidité relative maximale de 0,411. Donc en partant d'une pièce dont le HR est de 0,411, à ce moment-là, la flaque va s'évaporer totalement. Donc voilà pour ce petit exercice qui nous fait un peu tourner autour des notions d'humidité relative et de pression de saturation. Exercice sur l'équation de Clapeyron. on rappelle la relation de Clapeyron donnant la chaleur latente de transition de phase entre deux phases, une phase alpha et une phase bêta, par exemple, la phase liquide et la phase gas, la phase gas et la phase solide, etc. toutes les phases, mais la chaleur latente de changement de phase de alpha vers bêta, la phase alpha vers la phase bêta, est égale à T. T, c'est la température à laquelle le changement de phase va se produire, que multiplie Vbêta moins Valpha, ce sont les... Vbêta et Valpha sont les volumes molaires ou les volumes massiques des phases bêta et alpha, c'est-à-dire le volume par mol ou le volume par kilogramme, que multiplie Dp sur Dt. Dp sur Dt, c'est la dérivée de la pression de saturation par rapport à la température. C'est la dérivée de la courbe de saturation. Donc ça, c'est la relation de Clapeyron. À partir de là, on va nous donner des indications numériques qui vont nous permettre de calculer la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Alors, l'exercice est le suivant, donc, dans le cas de l'eau à l'équilibre entre le liquide et le gaz, une augmentation de 1 degré entraîne une variation de pression de saturation de 3 607 pascal. Sachant qu'un gramme d'eau à 100 degrés Celsius occupe un volume de 1671 cm3, calculez la chaleur latente de vaporisation de l'eau à 100 degrés Celsius. Alors, cela paraît compliqué, mais c'est en fait une simple application numérique. Regardons dans le détail. T, c'est la température. On m'a dit 100 degrés Celsius, donc 373,15 Kelvin. Les phases, les Vb et Vα. Vb, c'est le volume par kilogramme, le volume massique dans la phase β. dans le cas qui nous intéresse ici, c'est le gaz. β, c'est le gaz et α, c'est le liquide. Donc ça, c'est, on m'a donné l'indication dans le texte, on m'a dit qu'un gramme de vapeur occupe un volume de 1671 cm3. La seule difficulté, c'est que là, dans l'équation, il faut le mettre impérativement en mètre cube par kilogramme et non pas en centimètre cube par gramme. Ça fait 1671 cm3 par gramme qu'il faut transformer en mètre cube par kilogramme. Alors, il faut savoir jongler un peu avec les puissances de 10 et ça nous donne 1,671 mètre cube par kilogramme. Ça, c'est Vb. Vα, par contre, Vα va être négligé. Pourquoi ? Parce que si vous avez déjà un Vb qui vaut 1,6 mètre cube par kilogramme, vous comprenez bien qu'un kilogramme d'eau occupe bien moins qu'un mètre cube. Donc, en fait, la phase, le Vb ici, le volume occupé par un kilogramme d'eau liquide est négligé par rapport au volume occupé par un kilogramme d'eau gaz. Et donc, en fait, Vα ici, on va le négliger devant Vb. Et pour finir, on m'a dit que, on me dit dans le texte qu'une augmentation de 1 degré entraîne une augmentation, une variation de pression de saturation de 3607 pascales. Donc, en fait, Dp est égal à 3607 quand Dt est égal à 1. Donc, Dp sur Dt, c'est 3607 pascales. Et donc, voilà, 3607 pour 1 degré Celsius d'augmentation de température. En fait, une fois qu'on a fait ça, on remplace tout ça dans l'équation et on obtient 2,25 10 puissance 6 joules par kilogramme, ce qui est une très bonne valeur de la chaleur latente de vaporisation de l'eau à 100 degrés Celsius qui valide donc notre équation et notre démarche. exercice sur les transitions de phase de l'eau. Donc, lisons l'exercice. La pression de vapeur saturante de l'eau exprimée en atmosphère entre 0 degré Celsius et 130 degré Celsius est exprimée en fonction de la température T en Kelvin par une formule approchée qu'on appelle la formule de Rankine du nom du physicien qui l'a établie. Lognéperien de Pessat égale 13,7 moins 5120 sur la température T en Kelvin. Et la pression de saturation donc, on me dit exprimée en atmosphère. Ça, c'est une expression qui nous permet de calculer le Pessat en fonction de T. La pression de saturation en fonction de la température. Elle va être précieuse pour résoudre le problème qui va nous préoccuper ici. Question 1. Un local fermé adiabatique de grand volume 100 mètres cubes contient de l'air humide. Le local est à une température de 40 degrés Celsius. Initialement, un hygromètre placé à l'intérieur de la pièce indique une humidité relative de 46%. Donc, en fait, on a de l'air dans cette pièce chaud, de l'air chaud, 40 degrés Celsius c'est quand même pas mal. On a un volume de 100 mètres cubes et on a déjà de l'humidité dans l'air. Il y a 46% d'humidité, c'est-à-dire en fait que le pH2O, la pression partielle d'H2O que divise la pression de saturation à 40 degrés Celsius est égale à 0,46. On est à 46% de la saturation dans cet air. Les petites questions. Calculez la pression partielle de vapeur d'eau. Ensuite, quelle masse ms faut-il introduire pour saturer l'humidité de l'air ? Et ensuite, quelle serait la masse d'eau sous forme de rosé si la température descend jusqu'à 10 degrés Celsius ? Je vais détailler un peu la méthodologie et ensuite vous pourrez travailler sur ces exercices. Donc, la pression partielle PE de vapeur d'eau, il faut, la première chose à faire, ça va être calculer PSAT, la pression de saturation à 40 degrés Celsius et ensuite d'utiliser le fait que l'humidité relative est de 46%, 0,46. Et ça, ça va vous permettre de calculer la pression partielle PE puisque l'humidité relative c'est tout simplement PE sur PSAT. Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, quelle masse d'eau faut-il introduire pour saturer l'air ? La masse qui va saturer l'air, donc qui donnera une humidité relative de 100%, c'est celle qui va donner une humidité relative de 1 ou PE égale PSAT. Donc, ça, il va falloir calculer quelle est la masse qui, la masse d'eau qui, si elle était là sous forme de vapeur, saturerait complètement l'air. Et la dernière question, une fois que l'air est saturé, un air à 40 degrés qui est saturé, il est gorgé d'eau, il y a beaucoup d'eau dedans. Et donc, dès qu'on va descendre à la température, cette eau va se trouver en fait sous forme de rosée puisqu'en descendant à la température, la pression de saturation va descendre et donc, cette eau va se liquéfier sous forme de rosée lorsque la température va descendre de 40 jusqu'à 10. Méthode pour calculer la masse d'eau qui va apparaître sous forme de rosée. Donc, on veut calculer la nouvelle pression de saturation et il faut chercher quelle masse est en trop avec la nouvelle pression de saturation. Voici pour la méthode. Voilà une correction, donc la pression partielle de vapeur d'eau va se calculer grâce à la pression de saturation et le coefficient d'humidité relative de 46%. En appliquant la formule de Rankine, on trouve la pression de saturation, je l'ai exprimé en pascal ici, 7065 pascal, ce qui nous donne une pression de vapeur d'eau, PE, qui est égale à 0,46 puisque HR est égale à 46%, 0,46 fois PS, pression de saturation, 3250 pascal. Ça, c'est la pression initiale, la pression de vapeur d'eau. Quelle masse d'eau faudrait-il introduire pour saturer l'humidité de l'air ? Étant donné qu'on a 46% d'humidité relative, il nous reste 54% de possibilité de rajouter de la pression partielle de vapeur d'eau et après, ça sera fini, on sera à pression de saturation. Donc, c'est 54%, il faut que, 54% de la pression de saturation, il faut savoir à quelle masse ça correspond. Ça correspond à une certaine masse d'eau. Et j'ai fait le calcul ici directement, on reconnaît ici 0,018 qui est la masse molaire, donc en fait, c'est la masse par mol, et donc en fait, le reste, c'est des mol. 0,54 fois 7065, c'est la pression qui me reste, c'est 54% de la pression de saturation. Ça, c'est P, que multiplie V, V c'est 100, 100 mètres cubes, et que divise R, que multiplie T, ça, c'est PV sur RT, en fait, 8,31, en dessous, on reconnaît 8,31 qui multiplie 273,15 plus 40, 40 degrés Celsius. Lorsque vous faites ce calcul-là, direct, ça fait 2,639 kg, donc on peut rajouter encore 2,639 kg pour arriver à saturation à 40 degrés. Question suivante, quelle serait la masse d'eau sous forme de rosée, rosée, c'est liquide, si la température du local saturé descend de 40 degrés jusqu'à 10 degrés Celsius. Quand la pièce va descendre jusqu'à 10 degrés Celsius, on va avoir une pression, la pression de saturation qui va diminuer. Donc il y aura beaucoup moins de place, entre guillemets, pour de la vapeur d'eau. Et donc cette eau qui est en excès va se déposer sur les murs, en général, sur les parois, elle se dépose sur les surfaces sous forme de ce qu'on appelle la rosée. C'est de l'eau liquide qui est en excès lorsque l'air est au-delà de sa pression de saturation, ce n'est pas possible, donc cette eau se dépose sur les surfaces. Donc cette eau va se calculer, cette masse forme de rosée va se calculer en calculant d'une part la masse maximale que l'on peut avoir à 40 degrés Celsius et deuxièmement, donc à saturation, et deuxièmement la masse maximale que l'on peut avoir à 10 degrés Celsius, donc à saturation. Et la différence des deux, en fait, c'est ce qui aura été déposé sous forme de rosée lorsque la température descend de 40 degrés Celsius à 10 degrés Celsius. Donc voilà les calculs. À la pression de saturation de 40 degrés Celsius, donc à 7065 pascales, on a une masse totale, la masse maximale, donc est de 5,505 kg. C'est à nouveau PV égale NRT. C'est exactement la même chose. Et ensuite, donc pour une pression de saturation de 1249, donc pour 10 degrés Celsius, la masse maximale, elle est de 0,956 kg. On ne peut pas mettre plus de cette masse-là sous forme de vapeur à cette température de 10 degrés Celsius dans ce volume de 100 mètres cubes. Et donc, ce qui est apparu sous forme de rosée, c'est la différence entre les deux. 5,505 moins 0,956 et en kilogramme, ça donne 4,54 kg d'eau. Donc, si on faisait l'expérience, il y a beaucoup d'eau qui serait déposée sur les parois sous forme de rosée et les murs seraient quand même très très humides. Question suivante. On souhaite disposer à 10 degrés et sous un bar d'air dont la température de rosée est inférieure à 2 degrés Celsius. En fait, on ne veut pas qu'il y ait de rosée qui se dépose. Par exemple, si je rentre un objet dans cette pièce qui est à une température, certaines températures, je ne veux pas que se dépose de la rosée par-dessus. Donc, déterminer son humidité relative maximale admissible. Donc, là, il faut raisonner encore une fois sur le diagramme PT. La situation est donc la suivante. Je vais partir d'un point dont la pression partielle est pH2O qui est à une certaine humidité relative à 10 degrés Celsius. D'accord ? Et lorsqu'on va refroidir cet objet de manière isobare, c'est ça la température de rosée. La température de rosée, c'est la température où on va arriver à saturation en faisant un refroidissement isobare à partir du point qui nous intéresse. Donc, on part du point qui nous intéresse et c'est la flèche qui va partir vers la gauche. un refroidissement isobare. Je veux qu'au maximum, ce refroidissement isobare tape dans la courbe à 2 degrés Celsius. En fait, ça va me donner un pH2O maximum. Il faut que la pression partielle de vapeur d'eau soit en dessous de la situation que j'ai dessinée. Si elle est en dessous de la situation que j'ai dessinée, en partant vers la gauche de manière isobare, on va taper dans la courbe de saturation à une température inférieure à 2 degrés Celsius. Et tout ira bien, ça répondra à l'exercice que l'on souhaite faire. Donc, quelle doit être l'humidité relative maximale de cet air humide au départ pour que sa température de rosée soit inférieure à 2 degrés Celsius ? Eh bien, il faut qu'il soit en dessous du point que j'ai dessiné. Et en dessous du point que j'ai dessiné, ça donne donc un HR max, une humidité relative maximale qui est égale à pH2O sur PSAT à 10 degrés Celsius. Mais mon pH2O, c'est le PSAT à 2 degrés Celsius. C'est la même chose. Je suis à l'extrême, sur une condition extrême. Et donc, ça va me donner HR max qui va être égal à PSAT à 2 degrés Celsius sur PSAT à 10 degrés Celsius. Vous prenez la formule de Rankine, vous calculez vos deux pressions de saturation, vous faites le rapport des deux. Vous trouvez que le HR max doit être de 0,591. Si vous avez un HR supérieur, la température de rosée sera plus haute que 2 degrés Celsius. Si vous avez un HR inférieur, elle sera plus basse. C'est vraiment la valeur maximale pour avoir une température de rosée inférieure ou égale donc à 2 degrés Celsius. Voilà la réponse à cette question. Exercice suivant. Question suivante. Une pièce de grand volume contient de l'air à 10 degrés Celsius dont l'humidité relative est égale à 70%. On observe la formation d'eau liquide sur un objet qu'on vient d'introduire dans la pièce. Que peut-on dire sur la température de cet objet ? Avant de regarder le petit schéma et le raisonnement, regardons un peu la situation. On a donc de l'air à 10 degrés Celsius avec un HR de 70%. Il y a de la vapeur d'eau et l'air est à 10 degrés Celsius. On rentre un objet qui, censément, est froid. Si vous voulez qu'il y ait de l'air rosé qui se dépose, il faut que l'objet soit froid. Cet objet qui est froid et on voit de suite sur cet objet que se dépose de la rosée. C'est-à-dire, en fait, cet objet est à une température inférieure à la température de rosé de l'air avec lequel on est en train de travailler. Donc, il faut calculer la température de rosé de cet air. Pour calculer une température de rosé, on part du petit point qui est représentatif de mon système, de ma vapeur d'eau. Donc, il est à 70% de la pression de saturation à 10 degrés Celsius. C'est ce qui est dessiné sur le schéma. Et donc, la température de rosé, c'est la température pour laquelle la pression de saturation sera égale à la pression de vapeur d'eau que j'ai dans mon système. C'est-à-dire, en fait, le point pour lequel on aura 0,7 fois le PESAT à 10 degrés Celsius. Et donc, là, à ce moment-là, il faut calculer à quelle température on a un certain PESAT. Ce qui fait qu'en fait, il faut utiliser la formule de Rankine mais en sens inverse. Ce coup-ci, au lieu de l'utiliser pour calculer PESAT en fonction de T, comme on a fait jusqu'à présent, ce qu'il nous faut, c'est calculer T pour un certain PESAT. Donc, en fait, la formule de Rankine, il faut l'inverser. Ce n'est pas très compliqué. Donc, vous inversez la formule de Rankine et vous calculez que la température de rosé qui correspond, en fait, à un PESAT qui est égal à 70% du PESAT à 10 degrés Celsius. Cette température de rosé est de 277,77 Kelvin, c'est-à-dire 4 à 52 degrés Celsius. Et donc, l'objet est à une température inférieure à 4 à 52 degrés Celsius. Voilà pour ce nouvel petit exemple sur l'utilisation de ce diagramme PT et ses petits raisonnements sur température de rosé, pression de saturation et pression partielle ne va pas perdre.